Voilà, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui veut démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection nous travaillons tous à cette oeuvre là, cette oeuvre particulière on construit sans le savoir la perfection de l'humanité qui viendra dans quelques siècles il faudra encore quelques siècles d'évolution mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous sommes séparés des autres primates naturels de la nature en fait, des lois de la nature pour les faire évoluer en loi de la culture et devenir ce que nous sommes nous avons fait la plus grande partie du chemin il reste quelques siècles d'évolution, peut-être deux, trois, quatre, peut-être dix siècles, peu importe l'humanité elle a le temps pour atteindre cet objectif inconscient sur lequel nous travaillons mais nous ne le savons pas et à mon sens il est temps de commencer à prendre conscience de ce que nous construisons de façon inconsciente ça réglerait beaucoup de problèmes ça obligerait l'humanité à travailler en coopération plutôt qu'en antagonisme comme elle le fait aujourd'hui ça construit aussi l'humanité la guerre, la violence, la compétition féroce ça fait aussi évoluer l'humanité vers sa perfection mais c'est par le pire on peut évoluer par le meilleur on sait le faire une partie de l'évolution se fait par le meilleur des rencontres internationales les étudiants qui circulent partout dans le monde, etc. le travail, la mise en commun des scientifiques beaucoup de choses sont faites comme ça le tourisme, voilà mais ça peut se faire de façon vraiment consciente et pour ça il faut prendre conscience de ce qu'on réalise ça c'est la prochaine étape alors pour l'instant là je travaille à partir d'une émission de France Culture consacrée à François Châtelet sur l'évolution de la raison et c'est le chapitre 10 qui est à partir de l'exécution de Charles Ier et de deux grands philosophes de l'époque Thomas Hobbes et John Locke et donc c'est la quatrième vidéo je lance la vidéo, je découvre en même temps et puis je digresse, je précise ma théorie quand je peux je prends appui sur ce conteur incroyable qui est François Châtelet et en même temps je découvre et j'apprends des choses et puis je commente C'est une étape d'une extrême importance pour comprendre ce qu'est devenue la souveraineté par la suite le second fondateur intervient on avait parlé de Thomas Hobbes une quarantaine d'années après jusqu'à présent il est plus souriant que le très sévère Thomas Hobbes c'est John Locke John Locke est un philosophe qui a été très impressionné par les découvertes cartésiennes mais qui n'est pas d'accord avec Descartes sur le fait qu'il y ait des idées innées c'est ce qu'on appelle un philosophe empiriste il pense, contrairement à Descartes que nos connaissances viennent de l'expérience les connaissances viennent de l'expérience mais je pense que je me rapprocherai peut-être plus de Descartes à ce moment-là parce que par exemple l'idée de Dieu c'est une idée spontanée c'est pas quelque chose qui vient par l'expérience c'est une intuition qui est venue devant les morts devant nos morts devant l'inconnu devant le manque de clarté devant quelque chose qui nous échappe cette intuition arrive et alors même si c'est on peut dire que c'est une accumulation sans doute de choses mais il y a une mystique derrière la création intuitive pour moi ce n'est pas ce qui est important dans sa pensée ce qui compte c'est un ouvrage qu'il publie en 1690 après la seconde révolution anglaise celle qui bientôt va mettre au pouvoir Guillaume d'Orange et en 1714 la dynastie des Hanover John Locke raisonne alors le roi avait été tué l'exécution de Charles Ier en 1649 donc avait été acté donc ça avait changé complètement la donnée la vision de l'humanité à ce moment-là c'est-à-dire que le souverain de droit divin pouvait être avait une sorte de force au-dessus de lui il n'était pas souverain tout-puissant il n'était pas c'était pas un épote en somme parce que un tribunal pouvait le condamner et donc était supérieur à lui-même puisqu'il pouvait le condamner à mort comme Thomas Hobbes comme a raisonné Spinoza entre les deux auxquels je ne peux que faire malheureusement allusion pourquoi malheureusement il s'interroge aussi sur ce qu'est l'homme à l'état de nature et pour lui contrairement à Thomas Hobbes l'état de nature est celui des droits naturels l'homme dès le moment où il existe possède des droits le droit de subsister le droit d'exprimer son opinion c'est-à-dire au fond le droit de parler comme il lui plaît assez semblable pour tenter de les convaincre ce sont selon John Locke des droits imprescriptibles ça c'est fondamental parce que c'est le début c'est là où le libéralisme a quelque chose de magique il a apporté quelque chose d'inouï à l'humanité aujourd'hui à mon sens il a fait long feu il doit être dépassé pour moi je pense que ça va évoluer vers un symbiotisme une sorte de libéralisme qui prendra un système qui prendra le meilleur du libéralisme le meilleur du communisme le meilleur de l'anarchisme le meilleur du spirituel etc pour pour évoluer c'est pour ça que je l'ai appelé symbiotisme mais voilà un système symbiotique mais à l'époque la liberté de penser c'était tout nouveau c'était quelque chose de fondamental et donc on voit l'apport du libéralisme et pourquoi il a perduré depuis 1700 ça fait 300 400 ans qu'il s'impose et qu'il s'imposait même au communisme justement parce que le communisme ne donnait pas assez de liberté c'est le libéralisme qui a vaincu le communisme et pas l'inverse en ce sens il nous dit que les hommes naissent naturellement libres et égaux et égaux certes il y a des différences naturelles mais ils sont égaux en temps qu'ils ont tous le même droit de survivre et d'essayer de faire triompher leurs opinions lors des actions collectives qui peuvent être décidées alors d'où va venir l'état et bien il résulte du fait que le droit de survivre implique un autre droit celui de travailler un lopin de terre celui de disposer à son gré du gibier que l'on aura abattu celui de construire et de protéger la maison que l'on aura construite pour se protéger de la rigueur du temps donc là c'est la propriété privée qui s'impose et ça c'est vraiment intéressant et on comprend que deux siècles plus tard au 19e siècle certains penseurs ont écrit que la propriété c'était du vol parce que la propriété pour chacun que chaque individu ait son petit lopin de terre c'est quelque chose d'inouï mais de très intéressant mais en même temps ça permettait à des propriétaires terriennes de justifier des acquisitions inouïes et aujourd'hui c'est des industries c'est Black Rocks qui achètent des terres un peu partout etc il y a quelque chose qui peut dériver vers le négatif et évidemment le plus intéressant pour l'être humain pour l'individu pour le peuple c'est que tout soit mis en commun qu'il n'y ait plus de propriété privée et que tout soit partagé par l'ensemble ça c'est le plus avantageux pour le peuple la propriété elle est plus avantageuse pour le capitalisme qui peut accumuler du pouvoir de la richesse etc ce qui est fort plaisant dans la pensée de Locke c'est ce côté très naïf très simple de sa démonstration ça c'est bien quand Dieu a donné le monde en commun à toute l'humanité il a enjoint à l'homme de travailler d'ailleurs l'homme s'y voyait contraint par la pénurie de sa condition Dieu et la raison lui est commandé de venir à bout de la terre c'est à dire de l'améliorer dans l'intérêt de la vie et ce faisant d'y investir quelque chose qui était à lui son travail quiconque pour obéir à ce commandement divin se rendait maître d'une parcelle de terre la cultivait et l'ensemençait lui adjoignait quelque chose qui était sa propriété que nul ne pouvait revendiquer ni lui prendre sans injustice or constate l'homme et Dieu a donné la terre aux hommes c'est lui-même qui le dit donc c'était un don et c'est là où la propriété privée ça rentre en contradiction avec ce don l'homme qui a le droit de propriété a aussi le droit de protéger cette propriété il a le droit de protéger le travail qu'il aura fait sur elle par exemple et on voit le dérive aux Etats-Unis où pour protéger tu as le droit de porter un arbre une arme etc etc donc il y a des choses qui sont bien il y a des choses qui sont négatives en réalité et il est aisé de constater ajoute-t-il que bien souvent ceux qui veulent s'emparer de la propriété les voleurs sont plus forts et plus rusés que les propriétaires alors il faut bien dit-il les protéger que les propriétaires s'unissent pour défendre la terre qu'ils auront travaillé pour défendre leurs acquis c'est donc un contrat tout à fait différent qui est à l'origine de l'Etat dans celui de Hobbes les parties contractantes se dessaisissaient complètement de leur liberté cette fois le contrat est passé entre les parties contractantes les citoyens et le souverain le souverain ce n'est rien d'autre qu'une instance protégée supérieure qui a pour mission de défendre de défendre la propriété de châtier les voleurs et de s'occuper des affaires communes à tous les propriétaires mais alors l'état dans ce cas ce n'est rien d'autre qu'une association de propriétaires c'est une nouveauté considérable pour l'époque car dans la perspective de John Locke la propriété ne va pas sans le travail c'est seulement celui qui travaille sa terre qui a le droit d'être propriétaire il est remarquable mais évidemment celui qui l'a fait travailler par d'autres est toujours propriétaire donc si c'était si on était resté sur le basique de cette phrase chacun celui qui travaille sa terre est le propriétaire de cette terre mais pas plus et bien les propriétés ne se seraient pas agrandies il n'y aurait pas eu des grands propriétaires terriens chacun n'aurait pu travailler que la partie qu'il a il n'aurait pas eu le droit d'employer d'autres personnes pour pouvoir travailler etc donc il y avait des possibilités que les phrases les plus importantes du deuxième traité du gouvernement civil sont présentes non seulement dans les deux déclarations des droits de l'homme celle de 1787 l'américaine et celle de 1789 la française et que l'on en retrouve aussi beaucoup dans les diverses constitutions qui vont être élaborées dans la partie ascendante de la révolution française on voit à quel point tout est imbriqué 1787 la révolution la démocratie en Amérique et deux ans après en France donc il y avait beaucoup de pénétration d'interpénétration il y avait une pensée qui était tout autour c'est-à-dire les idées progressistes de Jean-Jacques Rousseau etc puis d'autres et puis ces nouvelles idées qui apparaissaient c'était inévitable que la royauté tombe ça ne pouvait pas être autrement et c'est curieux parce que le roi était prêt à abdiquer il me semble il faudrait bien se renseigner mais il était ok pour faire évoluer le système et il y a quelque chose qui l'a empêché qui l'a qui l'a contraint à mettre de la dureté là où il ne fallait pas en mettre en fait pour préserver sa place une place à côté de la démocratie le père de l'état libéral tel qu'il a été défini à la fin du 18ème siècle ces idées vont pénétrer lentement d'abord en France puis dans l'Europe occidentale et vont être la source des organisations pratiques qui vont constituer l'état-nation dans son statut moderne et puis Marx etc. ça a donné la naissance Hegel Marx comment s'est constitué sous les auspices de la pensée philosophique sous les auspices de la rationalité philosophique de la raison la conception du pouvoir légitime il faut noter ici qui était le représentatif du peuple sur le fait que ces idées vont avoir des effets de même que la fameuse déclaration cartésienne qui lorsqu'elle est faite dans le premier tiers du 17ème siècle rendre l'homme maître et possesseur de la nature 1680 est aujourd'hui nous pouvons dire d'une certaine manière malheureusement une réalité de la même manière nous pouvons constater comme maître que ces idées c'est curieux qu'à chaque fois qu'il en parle il ne donc François Châtelet ne dit pas la phrase exacte de 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 Descartes se rendre comme maître et possesseur de la nature de la de la nature mais pas maître et possesseur de la nature c'est une grande différence qui sont nés au fond du Moyen-Âge ce sont progressivement au fil des débats au fil des luttes politiques se sont affinées se sont affirmées et certaines d'entre elles les plus adaptées les plus percutantes ont conquis les hommes au point que ceux-ci s'en sont servis pour s'organiser les hommes s'en sont servis pour s'organiser tous les hommes ça peut-être c'est la question qu'il faudra résoudre en réfléchissant sur l'oeuvre de Kant sur l'oeuvre de Hegel sur l'oeuvre de Marx et bien c'est ce que nous ferons en tout cas pour Kant et pour Hegel dès notre prochaine émission où en approchant du rivage et bien nous verrons briller les lumières des lumières voilà alors ça c'est c'est vraiment intéressant la prochaine étape c'est donc Kant ça va être vraiment intéressant mais tout est voilà la façon dont c'est exprimé on sent bien on perçoit bien l'évolution entre Platon l'époque de Platon 400 avant Jésus-Christ 500 avant Jésus-Christ l'époque d'Aristote 300 avant Jésus-Christ puis la montée progressive de la pensée et la période entre Platon entre Aristote et donc le prochain dont parle François Châtelet qui était donc qui était Galilée c'est le 14e siècle la Renaissance dans cette période de 1500 ans de 1600 ans à peu près entre moins de 300 et plus 1400 il y a toute une pensée spirituelle intelligente c'est le Moyen-Âge c'est ce qu'on a appelé le Moyen-Âge ou le bas Moyen-Âge etc l'Antiquité avant et cette période-là et bien on va je vais essayer une fois qu'on aura fini cette étape-là j'ai vraiment envie de m'y intéresser parce que là il y a les grands mystiques les mystiques rénants il y a les les grands les grands mystiques juifs les grands mystiques musulmans les grands mystiques chrétiens de l'époque de l'autre côté il y a aussi le développement du bouddhisme etc etc et là ça je pense que c'est important de de ne pas le négliger cette période-là mais en tout cas là on va aller jusqu'au bout avec avec la montée de la raison dans l'histoire de l'humanité je vous remercie de votre écoute et si vous pensez que ça a un peu d'intérêt vous pouvez mettre des pouces vous abonner c'est gratuit tout ça envoyez le lien à vos amis laissez des commentaires tout ça augmente la visibilité du site et vous pouvez aller visiter le site mécanique-universel.net qui démontre cette théorie à bientôt au revoir merci de votre écoute merci de votre écoute